C'est un peu, Danton, c'est un peu le même, la même situation que le tambour. C'est-à-dire qu'on m'avait déjà proposé de faire des films sur la Révolution française, qui est un sujet extraordinaire, évidemment, avec Louis Mahal, mais avec des metteurs en scène français. Et ça ne m'intéressait pas parce que deux Français sur la Révolution, ils ont lu les mêmes livres, ils ont les mêmes clichés, ils ont souvent les mêmes réactions, tandis que Vaïda arrivait avec le regard de l'étranger, comme moi sur le tambour, vous voyez. Et c'était, quand il m'a proposé ça, c'était évident qu'il fallait le faire. C'est, de tous les films que j'ai faits, un des 3 ou 4 que j'ai écrits, pas fait, c'est un des 3 ou 4 que je préfère. Et là, c'était un moment très dur du communisme encore, c'était un moment du coup de Jawleski, qui avait fait un coup d'État en Pologne, et les conditions de travail étaient étranges, parce que pendant deux mois, je n'ai pas pu aller en Pologne, tout était fermé, on ne pouvait même pas se téléphoner pendant l'écriture du scénario, puis après on a fait différents voyages, etc. Mais ça reste pour moi un souvenir formidable, d'autant plus que, comme il y avait des acteurs polonais et français, on avait décidé que tous les acteurs autour de Robespierre seraient polonais, et tous les acteurs autour de Danton, que devait jouer Gérard Dependuc, seraient français. Il n'y avait pas Trichéron en particulier. Donc, il fallait écrire un scénario où il y a une seule scène, c'est quoi qu'il avait décidé, entre Danton et Robespierre. Une seule scène. Il ne se rencontre qu'une fois, au restaurant. Et c'est une scène qui dure 15 minutes, mais c'est le seul moment. Et c'était très difficile parce que l'acteur polonais ne comprenait pas le français. Alors, on a répété, avec les deux acteurs et Vaïda, et son chef opérateur, dans l'appartement de Vaïda, à Paris, pendant plusieurs week-ends, avant d'arriver à trouver le rythme de la scène et tout ce qui se passait dedans. Mais c'est une scène que je trouve épatante. Et de même, la scène de la fin, quand, au cours de son procès, Danton perd la voix. Ça, c'est historique. Il a vraiment perdu la voix. Beaucoup de gens ont été convaincus que Depardieu joue. Avait perdu la voix. Non, il le joue. Mais il le joue très, très bien. Et c'est un plan aussi très... Il y a un plan très long, de 8 minutes, avec tous les figurants, qu'on avait mis en place, qu'Angers a tournés. Et à la fin de ce premier plan, s'est passé une chose que j'ai rarement vue au cinéma. Tous les figurants ont applaudi, Gérard. Et le chef opérateur a dit, oui, mais à un moment donné, il est sorti du cadre, il s'est un peu baissé, sa tête, et je l'ai dit, on ne la refait pas. C'est celle-là, la bonne. Et on ne la tournait qu'une fois. Mais il était formidable dedans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada